Madame et messieurs les conseillers d'Etat, déjà peut-être quels sentiments vous habitent après avoir entendu pour certaines l'ensemble des conférences, pour d'autres les dernières. Je commence peut-être avec vous, Béatrice Métrault. Est-ce que vous vous sentez prête à relever ce défi cyber ou est-ce que vous y êtes déjà préparée ? Moi, je me sens toujours prête à tout comme conseillère d'Etat. On est confronté systématiquement à un certain nombre de problèmes. Donc celui-ci en est un particulier. Alors je me sens prête à y répondre, mais je ne peux pas y répondre toute seule. On est prête à y répondre d'une part avec l'ensemble des institutions du canton. On y viendra. Dans le canton de Vaud, nous travaillons avec les communes, nous travaillons bien évidemment avec la police cantonale, nous travaillons avec la direction générale des systèmes informatiques et numériques, que Madame la syndicat appelait la DGNECI. Donc on a des réponses institutionnelles. Mais on a aussi des réponses intercantonales, RC3 qu'on vous a présentées, et puis des réponses aussi avec la Confédération. Donc il y a plusieurs acteurs. Moi, je suis prête et déterminée parce qu'à un moment donné, je ne sais plus qui a dit, il faut que les politiciens soient conscients de ceci, qu'ils apprennent et qu'ils puissent anticiper. Alors oui, on est conscients des problèmes, on est conscients des difficultés, et chacun de nos quatre travaille à ça, avec les institutions, avec nos outils, avec nos moyens. Mais je peux vous garantir qu'on est conscients de tout ça. Il y a des moyens très limités à l'arribeau. Ça va être difficile de faire face. Pourquoi vous posez cette question au plus petit canton représenté sur cette place ? Alors moi, j'aimerais vous rassurer. Après avoir entendu les conférenciers d'aujourd'hui, je suis vraiment très inquiet, mais je l'étais déjà avant. C'est rassurant de savoir que vous étiez inquiet avant nous. Et en particulier, je vous fais juste part d'une petite expérience à laquelle on a procédé. On a demandé à une société d'envoyer des faux mails recelant une attaque, en fait, pour voir la réaction sur un service. Eh bien, c'est pas rassurant du tout. C'était pourtant l'année passée. À une époque où on commence à gentiment être sensibilisés. On a d'abord cliqué ici pour rentrer dans un autre programme. On a ensuite téléchargé, puis on a ensuite remplissé, puis renvoyé. Eh bien, il y en a toujours un petit peu moins au fur et à mesure des opérations qui se passent. Mais le cliqué ici, c'est plus que 50%. Et puis, à la fin de la chaîne, il reste encore pas mal de monde. Et si ça avait été une vraie attaque, on n'était pas bien. J'aimerais rassurer aussi la syndic de Morge. Vous avez parfaitement raison de dire qu'en fois, c'est tombé sur vous et c'était médiatisé. Mais franchement, personne n'est à l'abri. Et je soupçonne que ça va arriver encore bien, souvent ailleurs. On a l'université de Neuchâtel qui est dans la tourmente ces jours. Mais il y en aura d'autres aussi. Et j'aimerais souligner, après je ne sais pas comment vous distribuer la parole, mais en tout cas, l'idée de collaboration. C'est peut-être un peu rassurant. On n'est pas en France, un état unitaire. On décide à Paris, tout se passe ensuite parfaitement partout. On est dans un état où on est obligé de se parler. On est obligé de collaborer. Et je peux vous dire qu'à tout le moins, en Suisse romande, notamment par la CLDJP, avec le Tessin bien sûr, la collaboration est excellente. Et ça dope les moyens. Ça dope les moyens en termes de prévention. Ça dope les moyens en termes de répression, en termes de perturbation. Quand je dis perturbation, je dis qu'il faut de temps en temps réussir à bloquer des sites. Il faut réussir à attraper des gens. Et puis simplement en termes de prévention aussi. Donc l'union fait la force. Monsieur Podja, vous avez reçu le mail d'Alain Ribot. Vous avez cliqué sur le bouton ? Je clique jamais sur rien. Non, mais écoutez, c'est vrai que les organisateurs ont mis ce débat tout à la fin. Je pense que c'est pour convaincre que les sponsors de la journée doivent absolument être contactés parce que les collectivités publiques ne sont pas prêtes. Je pense que nous faisons le maximum, mais on se rend compte, à la sortie d'une crise sanitaire, et maintenant dans une crise migratoire, nous espérons que ce ne sera pas pire, que finalement, lorsqu'il s'agit de répondre à une crise, et mon collègue Ribot a dit qu'effectivement nous sommes plus forts ensemble et que nous collaborons, mais je crois que malheureusement, la Confédération doit davantage s'investir dans ces problématiques. On ne peut pas avoir des cantons qui, entre eux, lorsqu'ils décident de collaborer, heureusement, il y a une collaboration parmi les cantons latins, mais même avec cette collaboration, les moyens sont limités. Je pense qu'il était prévu initialement que notre armée donne les moyens à l'ensemble du pays pour se protéger contre les attaques. Ce sont des instruments, on le voit, et je pense que la police vous a montré à quel point les enquêtes peuvent être favorisées grâce à ces instruments, mais ils sont aussi des armes contre nous, et lorsque des attaques utilisent ces moyens, nous devons avoir une défense nationale sur cette problématique. Malheureusement, aujourd'hui, nous faisons avec ce que nous avons, ce que nous pouvons faire, et je pense que le chemin est encore long. Et vous le savez, la criminalité a toujours une longueur d'avance par rapport à l'égalité, malheureusement. Évidemment, ils sont plus créatifs, peut-être qu'ils ont une plus grande motivation pour nourrir cette créativité, et nous sommes toujours en réactivité par rapport à ce qui se fait. On a vu tout à l'heure à quel point on utilise des moyens terribles pour nous mettre dans des situations dans lesquelles nous sommes affaiblis. Et comme on le dit, vous le savez, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend les escaliers, elle finit par arriver, mais bien plus tard. J'ai appris avec intérêt que le mensonge va six fois plus vite, donc on a réussi à mesurer la vitesse du mensonge. Mais grâce au cyber, on peut bloquer l'ascenseur. On peut bloquer l'ascenseur, encore faut-il savoir qu'il est parti et à quel étage il est destiné. Mais les escaliers sont toujours là. Les escaliers sont toujours là, bien sûr, donc la vérité finit toujours par arriver, mais les dégâts sont importants. Et je pense que nous devons être plus efficaces, je pense que c'est la leçon de tout cela. Norman Gobbi, pour ce tour de table introductif, sur finalement ce que vous ressentez là, après avoir écouté toutes ces conférences, on a quand même l'impression que le politique n'est pas prêt du tout. Est-ce que vous êtes prêt au Tessin ? Tout d'abord, merci pour l'invitation ici au canton de Vaud. Moi, je suis né avec le Commodore 64. Je suis dans le domaine des jeunes anciens digitales, les jeunes anciens digitales qui ont l'habitude de se rapprocher de la digitalisation d'une façon quasiment normale. Mais c'est vrai que l'aspect humain, on l'a vu encore dans le dernier test, comme le canton de Neuchâtel l'a fait, on l'a fait aussi à niveau cantonal, on a chaque trois mois une formation régulière pour tous les collaborateurs et les collaboratrices de l'administration cantonale, y compris les conseillers d'Etat, pour la sécurité digitale et de la digitalisation des informations. Mais le mois passé, on a encore eu cinq collaborateurs ou collaboratrices qui ont cliqué sur un faux mail. Donc c'est toujours bien de mettre sur place, sur pied, les mesures du point de vue législatif, du point de vue de la digitalisation, de toute l'infrastructure, mais l'aspect humain, comme dans toutes les organisations, c'est l'anneau le plus faible. C'est la même façon de travailler des organisations criminelles, je le dis, parce qu'à la fin, on prend le plus faible, on dit « tu es fort, tu es bien, tu viens avec nous, tu seras plus fort ». Mais on peut tout faire, tout dire, mais comme dans les entreprises, même les grandes entreprises ne sont pas à nul, à risque zéro. Donc je pense que si les cantons sont prêts, on fait des efforts, on travaille surtout ensemble, pas seulement les cantons, mais aussi les cantons avec les grandes entreprises, avec les gesteurs d'infrastructures critiques. Je pense au programme Mélanie où, d'une façon très intelligente, chacun ou chacune qui a une attaque informatique fait une condivision des informations de façon anonyme, mais à la fin d'augmenter la résilience du système digital suisse. Je pense que c'est une bonne façon de travailler, parce qu'à la fin, c'est avec les mauvaises expériences, comme celles de la commune de Rôles, mais aussi avec les bonnes expériences, qu'est-ce qu'on a fait après ? Parce qu'à la fin, c'est toujours les mesures qu'on met sur pied après l'attaque que c'est plus important pour éviter une deuxième attaque. On a parlé de prévention, on a parlé d'outils qui étaient mis en place. Là, on a peut-être ces prochains jours, ces prochaines heures, des situations très graves qui peuvent arriver. On rappelle que la Suisse est officiellement sortie de sa neutralité il y a quelques jours, c'est quand même historiquement exceptionnel, avec des annonces de représailles de la part de la Russie, d'un État étranger, dont on sait que les hackers sont puissants. Est-ce que vous, en tant que conseiller d'État, vous avez, dans les jours précédents, des signaux inquiétants ? Est-ce que vous avez subi des attaques très concrètes, Mme Métrault ? Alors, moi, j'aimerais dire que le 24 février, dès l'annonce de la guerre qui se déroule maintenant, notre Security Operation Center, donc le SOC du canton de Vaud, on a bloqué tous les messages, tous les accès, tout ce qui pouvait venir de Russie, de Biélorussie et d'Ukraine. Tout est bloqué. Donc on a déjà pris cette première mesure de sécurité. Et ce centre de sécurité que nous avons dans le canton de Vaud, qui assure donc la sécurité pour l'ensemble du système informatique de l'État, et puis nous avons aussi partagé avec les communes ce SOC, c'est un outil, je ne dis pas que c'est le meilleur, je ne prétends pas qu'on est le meilleur, loin de là, mais c'est un outil que le canton de Vaud a mis en place, justement parce qu'il y a eu cette réflexion sur la cybersécurité, sur la cybernétique de manière générale. Et ça, je dirais depuis quelques années déjà, puisque notre programme de l'isolature envisageait déjà ces questions de cybersécurité. Donc voilà une action que nous avons menée. – Mais vous n'avez pas subi d'attaque ? – Non, du coup, on n'a pas subi d'attaque. – Monsieur Ribot ? – Peut-être une petite remarque d'abord. Vous avez dit, j'ai vu des têtes qui se secouaient, vous avez pris une conclusion, vous avez dit que la Suisse était sortie de sa neutralité, je pense que ça reste encore discutable, elle a interprété la neutralité, c'est pas tout à fait… – Non, mais c'était pas du tout un jugement de valeur, je disais juste que concrètement, la Suisse a effectivement… – Et puis elle le fait, la Suisse est russe en tout cas. – Après, on peut évidemment faire des commentaires sur le bien fondé de cette décision, mais officiellement, la Suisse a suivi les sanctions. – On peut discuter effectivement sur la Suisse qui, depuis des années, interprète la neutralité, depuis des décennies, c'est un peu une notion à géométrie variable, mais c'est pas le thème. Pas d'éléments particuliers à signaler du côté du canton de Neuchâtel, on a évidemment été sensibles et on a pensé à veiller, pas d'accroissement, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas dans les prochains jours. J'aimerais juste rendre attentif à ceux qui disent, vous attendez toujours qu'il y ait des problèmes avant que vous y pensiez, mais depuis que j'ai commencé au Conseil d'État, période relativement tranquille, en 2013, ça n'allait encore pas trop mal, on réfléchissait, puisque j'ai dans mon département le service de la sécurité civile et militaire, donc l'état-major de crise, on faisait l'inventaire des crises possibles et imaginables, on en avait bel et bien inventorié quelques-unes qui se présenteraient, mais regardez ce qui se passe, et quelle accentuation du mouvement de l'histoire. On a une pandémie, on pense à peine être sorti de la pandémie, que l'Ukraine explose, les cyberattaques se multiplient en parallèle plus ou moins, et puis on parle déjà du blackout énergétique et électrique. Donc ça fait, pour les collectivités publiques, pas mal d'éléments qui d'abord, déjà peuvent même se combiner les uns les autres, à anticiper, à planifier, et on ne peut pas dire qu'on vive un long fleuve tranquille, véritablement pas. M. Gobi, sur les événements récents, est-ce que vous avez subi des attaques ? Est-ce que vous vous êtes préparé en conséquence, comme l'a fait par exemple le canton de Vaud ? Chaque mois, on a plus ou moins 10 000 attaques au niveau de l'administration cantonal tessinoise, donc c'est plus ou moins dans la règle, ce n'est pas beaucoup augmenté, et comme tous les cantons, je pense que tous les responsables au niveau cantonal de l'administration numérique, ils ont bloqué tous les IP en provenance de l'Ukraine, de la Biélorusse et de la Russie, donc je pense que c'est une mesure qu'on a prise à un niveau intercantonal de façon consortée, comme d'habitude se passe. Heureusement, on n'en a pas, mais je pense que, comme disait Alain, les crises se surmontent, parce qu'il y a bien évidemment une pénurie d'énergie, mais avec les attaques numériques, on a bien aussi la fragilisation du système de distribution électrique, parce que si on lit le livre Blackout, qui était aussi à la base de l'exercitation nationale du réseau de sécurité en 2014, où on avait un Blackout et une pandémie, il y a deux années, on a eu aussi une attaque terroristique, j'espère que ça ne va pas passer, parce que d'habitude, dans les dernières années, les exercitations au niveau d'état-major, malheureusement, toujours bien prévues ce que c'était la réalité dans quelques années, mais dans le Blackout, un des éléments, c'était vraiment la faiblesse du système du réseau numérique, parce que si on a un petit trou, ceux qui attaquent utilisent le trou, ils ne vont pas sur Swiss Grid, ils vont dans les petites maisons, comme racontait le livre, parce que c'était le système de distribution, où c'est là aussi tout numérique, la distribution de l'eau potable aussi, c'est aussi une question des administrations communales, comme dans le canton de Vaud, aussi dans le canton du Tessin, comme dans tous les cantons, donc je pense que c'est vraiment cette faiblesse, c'est cette grande dépendance du système numérique qui nous expose de plus en plus aussi à niveau des ressources primaires, si on pense aussi au système hospitalier, vu que Maure est aussi responsable de la santé au niveau du canton de Genève, bien évidemment, de plus en plus aussi ce système de digitalisation dans tous les services de base, bien évidemment, demande à la politique, mais à nous tous, de la responsabilité, mais aussi de la conscience. Monsieur Potia. Genève est l'objet d'attaques, plusieurs centaines de tentatives d'attaques par jour. De quelle nature ? Est-ce qu'on peut qualifier ces attaques ? Ce sont des... Bon, je ne suis pas spécialiste dans ce domaine, mais les services informatiques de l'État nous disent qu'il y a des tentatives d'entrer dans les systèmes de l'État pour les bloquer, pour obtenir des renseignements. Ce sont aussi des personnes qui tentent, pas forcément dans un but précis, c'est presque un défi qu'il se donne d'essayer de passer outre les protections qui sont mises en place. Et ensuite, si ça marche, il y aura des attaques, le cas échéant, plus ciblées avec une finalité plus criminelle. Donc, je ne crois pas qu'il faille absolument augmenter les précautions, parce que ça voudrait dire que nous les avons en temps normal plus bas qu'il ne faudrait. et il ne faut pas non plus être naïf. Si des attaques doivent venir de pays dont l'hostilité aurait été déclarée récemment, eh bien, ce n'est pas de là que viendront les attaques. Les gens qui utilisent les moyens en question utilisent des moyens détournés. Donc, le fait de se dire on va bloquer tout ce qui vient de Russie ou d'Ukraine, encore une fois, ces gens qui voudront le cas échéant bloqué, et ce serait plutôt le système, peut-être le système bancaire suisse, puisqu'on sait que les mesures ont été prises à ce niveau-là contre la Russie, ce sont les entreprises privées. Et là, effectivement, il y a du travail qui doit être fait encore plus, de manière plus aiguë que par le passé. Mais encore une fois, je ne crois pas que de dire on va être meilleur maintenant parce qu'il y a un conflit soit la réponse, parce qu'alors ce serait inquiétant quels sont les critères que l'on met en place pour monter en puissance. Je pense que c'est surtout au niveau de la prévention qu'il faut le faire. Et comme on l'a dit, c'est toujours le maillon le plus faible qui fait casser la chaîne. Et je pense que c'est au niveau de la sensibilisation de l'ensemble des collaborateurs de l'État. J'ai vu qu'il y a une capsule qui a été distribuée à l'ensemble des collaborateurs la semaine dernière encore pour effectivement faire en sorte que chacun soit alerté. Mais là, je suis sûr que là, on peut être meilleur pour que chacun ait vraiment conscience qu'il peut être la petite fenêtre par laquelle on peut rentrer dans l'ensemble du système. Et je ne suis pas certain que cette prise de conscience est vraiment à tous les niveaux de l'État. Et c'est pour ça qu'on parlait ce matin notamment des réglementations qui avaient entouré et qui entourent toujours l'automobile qui a plus de 100 ans. Internet a déjà bientôt 50 ans, un peu moins. Comment se mettre à jour pour atteindre ce niveau de sophistication de réglementation ? C'est peut-être aussi ça l'un des enjeux, Alain Ribot, de réglementer tout simplement tout ce qui est cyber, tout ce qui est data, même à la maison, pourquoi pas, de ne pas être la petite faille dans laquelle on vient s'introduire ? Alors pour ce qui est de la faille, je ne suis pas sûr que ce sont les réglementations qui vont empêcher les failles. Maintenant, pour déterminer les réglementations à mettre en place, d'abord se demander si c'est des réglementations ou des bonnes pratiques simplement sous forme de directive. Mais il faut d'abord s'entendre sur ce que c'est que la cybercriminalité. Là, on est en train d'évoquer la protection de l'État. C'est évidemment un aspect important que les systèmes de l'État puissent fonctionner, pour que l'énergie puissent fonctionner, etc. Mais la cybercriminalité, dans les statistiques telles qu'on les tient aujourd'hui, c'est aussi simplement l'utilisation d'Internet pour commettre des actes frauduleux. C'est des commandes frauduleuses, c'est des faux placements boursiers, c'est des escroqueries à la romance. Vous connaissez un peu ces histoires où les gens se charment et puis au fond obtiennent des versements de montants. C'est tous ces éléments-là. Donc dire qu'il faut réglementer, oui, mais il faut d'abord appréhender et déterminer ce qu'on entend par cybercriminalité. Après, il y a certaines personnes qui peuvent avoir une utilisation pas très responsable et qui peuvent ensuite être comme des passoires. Voilà, ces failles, justement, dans lesquelles on peut s'interdire. au niveau de la protection de l'État, donc effectivement... Mais des particuliers, enfin de l'État, oui, mais après, ça peut vite déboucher aussi sur les particuliers. Je ne sais pas si Norman Gobbi voulait réagir à ça. Au niveau du canton latésinois, on a plusieurs campagnes de prévention. On a débuté avec les... Fiume Sicure, c'était les fleuves sûrs parce qu'on avait beaucoup de touristes en Balémage, en Versace, puis c'est devenu avec les lacs aussi, les routes sûres, et puis maintenant, on a mis aussi les montagnes et dernièrement aussi CyberSicuro. C'est un programme de divulgation, surtout, sur l'aspect de la sécurité digitale et numérique parce qu'on a vu que les gens, parfois, ont la peine à comprendre pourquoi, moi aussi, pas seulement les États ou les entreprises, mais moi aussi comme particulier, je dois m'occuper de ma propre sécurité digitale. La réponse, elle est là parce que de plus en plus, on voit aussi La Poste, par exemple, qui était encore la dernière qui admettait les paiements directement dans chaque bureau postal, de plus en plus, aussi les paiements pas sur le digital. Donc, c'est important de faire comprendre aux gens que la digitalisation amène des opportunités mais amène aussi des dangers et ça, on ne le fait pas seulement comme État, on le fait avec les académies, donc l'Université de la Suisse italienne, l'École supérieure, la SUPSI, c'est l'École de la Suisse italienne et aussi avec la Chambre de commerce et les industriels. Donc, c'est important de travailler tous ensemble pour augmenter cette conscience parce qu'à la fin, c'est la contribution de chacun et de chacune à cette lutte en paix d'un côté parce que de l'autre côté, on a des milliers, des millions et des milliards de mails qui passent chaque jour mais aussi des attaques directement sur les cerveaux qui passent. mais si chaque de nous augmente un petit peu la sécurité comme dernièrement l'Office fédéral de la protection de la population a rappelé que ça serait pas mal d'avoir une petite réserve à la maison d'eau minérale, voilà, pas la réserve de guerre parce qu'on n'est pas heureusement en guerre mais une petite réserve parce qu'on ne sait jamais une fois c'était comme ça quand on allait chez la la grand-mère elle avait toujours plus ou moins 20 kilos de sucre à la maison maintenant même ma grand-mère qu'elle n'est plus là malheureusement elle n'avait pas donc c'est vraiment un changement aussi de culture mais à la fin on doit comprendre que la crise elle est vraiment très vilain si on pense aussi maintenant avec cet hiver avec peu d'eau par exemple aussi l'approvisionnement du pays par le Rhin au nord avec le port de Bâle qui est la rentrée la plus importante au niveau de logistique du pays bien évidemment pourrait avoir des problèmes d'approvisionnement en plus avec l'augmentation de l'essence et du maso donc voilà il faut vraiment penser pas seulement pour le pire des cas mais aussi pour l'indépendance de chacune et de chacun Béatrice Métro vous souhaitiez réagir oui alors effectivement il y a une question de responsabilité personnelle et de l'utilisation de ces outils personnels mais je crois vous avez parlé de réglementation moi je pense qu'il faudrait parler plutôt de standards je ne sais plus lequel des intervenants précédents a utilisé ce terme là je pense qu'effectivement on doit pouvoir avoir des standards de sécurité et moi je pourrais imaginer quelque chose par un organisme qui contrôle ces standards de sécurité des outils et des appareils qu'on utilise je trouve que ce serait déjà un premier point deuxième point en matière de réglementation il y a quand même quelque chose dont on doit parler c'est toutes les procédures internationales qui sont très longues et lorsque nous découvrons un délit en Suisse après souvent il y a des racines internationales et là pour aller rechercher les auteurs c'est vraiment difficile parce qu'il y a toutes les procédures internationales de contact de commission rogatoire etc. et souvent les personnes disparaissent donc ça c'est aussi peut-être quelque chose qu'il faudrait travailler mais ça c'est au niveau fédéral sur l'accélération des procédures internationales et puis je voulais aussi dire quelques mots sur la prévention moi je pense que la prévention elle doit être effectivement institutionnelle donc que ce soit les polices chez nous c'est la police cantonale qui fait beaucoup de messages de prévention en ce moment je ne sais pas dans les autres cantons mais nous on est abreuvés de mails moi je pense que j'en reçois en tout cas dix par semaine en disant que je dois me présenter à la gendarmerie nationale française parce que je regarde des sites de pédopornographie et puis pourquoi encore tout ce que je fais que je ne fais pas mais peu importe mais voilà donc en ce moment dans le canton de Verve on est abreuvés de ça avec les logos et avec vraiment on a le sentiment qu'il s'agit vraiment d'une d'une injonction et puis si on ne veut pas être présenté à la justice alors on doit payer 1000 ou 2000 euros bref ça la police cantonale vaudoise elle fait des messages très régulièrement sur ce sujet donc ça c'est la communication institutionnelle et pour moi elle est très importante mais la prévention elle doit aussi avoir lieu je dirais quand les enfants sont tout petits et c'est pour ça qu'il me semble que l'éducation numérique à l'école pas simplement apprendre à savoir travailler avec un ordinateur mais après l'éducation numérique qui est une éducation critique critique face à ce qu'on peut voir sur internet face à l'utilisation de l'outil ça pour moi c'est la première des préventions aussi et ça monsieur le conseiller d'état alors évidemment c'est compliqué parce qu'on parle d'enfants qui sont nés dans une génération numérique qui devraient recevoir des cours de personnes qui ne peut-être connaissent pas du tout ces outils là ne comprennent pas ce langage il y a un décalage aussi de génération vis-à-vis de ça et puis on entendait aussi ce matin quand même un manco de compétences qui quand même dans quelques années va être criant où on aura des compétences dont les entreprises dans le public dont n'importe qui aura besoin mais qui ne seront pas suffisantes qui vont s'arracher à prix d'or oui alors il y a deux problèmes dans ce que vous dites il y a d'abord celui évidemment de la protection et c'est vrai que plus on commence tôt plus on est sensibilisé au risque et là la marge de progression il faut le dire en tout cas je parle pour Genève est grande je pense qu'effectivement la sensibilisation des plus jeunes sur les risques on pense tous évidemment au risque de pédopornographie le fait de mettre son visage sa photographie sur les réseaux on voit de quelle manière cela peut être utilisé et donc la gravité que cela peut avoir on sait à quel point certaines adolescentes sont arrivées à des extrémités à cause de l'utilisation de leur image et tout cela doit s'apprendre le plus tôt possible évidemment on a beaucoup parlé de protection de l'état par l'intermédiaire de tous ses collaboratrices et ses collaborateurs mais la cybersécurité c'est d'abord une responsabilité de chacune et de chacun alors les proies les plus faciles sont évidemment soit les plus jeunes soit les seniors ça ne veut pas dire que les autres sont à l'abri mais on sait à quel point les seniors pour ceux qui y ont et on est seigneur aussi à partir de mon âge parce que certains malheureusement à mon âge entrent dans le monde informatique en ce qui me concerne professionnellement j'y suis déjà depuis un certain temps mais il y a des personnes à partir de la soixantaine qui finalement aussi parce qu'ils sont à la retraite ont plus de temps donc ils naviguent sur internet et peuvent être rapidement confrontés à des situations dans lesquelles ils sont des proies vous savez que le code pénal en matière d'escroquerie exige un minimum d'astuces de la part de l'auteur de l'infraction pour qu'on protège la victime donc il faut je ne sais pas de quelle manière cela va être interprété par nos tribunaux je me souviens toujours de quelqu'un qui avait vendu la tour Eiffel donc on n'avait pas protégé sur le plan pénal celui qui l'avait acheté considérant qu'il était assez stupide pour imaginer qu'on lui vende la tour Eiffel on peut à titre de comparaison se poser la question est-ce qu'il n'y a pas des personnes à qui l'on dit qu'ils ont qu'ils ont gagné qu'ils ont obtenu un héritage en Afrique en Afrique subsaharienne et qu'il faudrait évidemment pour pouvoir l'obtenir qu'ils versent quelque chose à quel point il y a véritablement de l'astuce mais je crois déjà attirer l'attention de celles et ceux qui peuvent être victimes de ce genre de démarches sur le risque auquel ils sont confrontés c'est la première des choses à faire ensuite dans votre question il y a la question de l'adéquation de la formation de nos jeunes par rapport aux besoins de l'économie alors à Genève on le voit malheureusement si on juge du nombre de travailleurs venant de l'Union Européenne qui sont engagés dans le domaine informatique on en déduit qu'il y a encore un manque substantiel de ressources ou d'adéquation des ressources dans ce domaine là je dirais peut-être s'il y a des sociétés qui travaillent dans le domaine des prestations informatiques ici que là aussi il y a une responsabilité de leur part de faire en sorte que le personnel puisse bénéficier de formation continue ce qu'on constate malheureusement c'est qu'on engage des jeunes qui sont au top dans un certain système informatique qui est celui qui est utilisé sur le moment et quand on passe à un système qui vient remplacer le précédent on licencie ces personnes qui se retrouvent au chômage et on engage de nouvelles qui sortent de l'école avec la connaissance qui est mise à niveau et c'est finalement l'assurance chômage qui s'occupe de la formation continue dans ce domaine donc là je pense qu'il y a aussi une responsabilité des entreprises soit qu'elles soient spécialisées dans ce domaine soit qu'elles aient des équipes au sein de leurs entreprises pour l'informatique de faire en sorte que la formation continue fasse l'objet d'une attention toute particulière et évidemment nos écoles doivent former toujours mieux et s'adapter par un lien constant avec l'économie sur les besoins de l'économie parce que malheureusement ça sert à rien de former des jeunes pour des spécialités dans lesquelles l'économie est déjà passée à autre chose sur la question de la formation peut-être Alain Ribot oui je crois que vous dites que probablement que le marché va devenir sec il est sec il est sec aujourd'hui la recherche de vraies compétences est compliquée on est dans un système démocratique et on s'en réjouit mais qui a quelques inconvénients et notamment celui que les gens choisissent librement leur formation leur vocation enfin c'est plutôt une chance qu'un risque mais évidemment que dans ce domaine là les vocations ne sont pas encore si nombreuses que ça on fournit des avocats des psychologues il faudra bientôt demain fournir des cyberspécialistes et on est dans un système où en plus la matière fait que le temps d'inertie est grand et la matière évolue extrêmement rapidement enfin voilà le système démocratique fait qu'on ne va pas obliger les gens par contre on peut les sensibiliser on peut écarter et sensibiliser à la numérisation très vite pour qu'on fasse des spécialistes on fait les meilleurs pianistes c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à étudier le piano c'est la même chose avec l'informatique je dirais encore qu'une chance que je vois apparaître dans la sensibilisation plus que dans l'effectif dans l'effectif aussi on a la création de ce cyber bataillon au niveau fédéral d'abord c'est le niveau confédération c'est une approche intéressante ça sera 4 à 500 spécialistes qui sont ou qui vont être recrutés et c'est surtout un signal ça veut dire que l'armée devient sous un certain angle sensible à cette problématique ça veut dire aussi que ça suscitera des vocations il y aura peut-être moins de gens qui éviteront la conscription que sais-je mais en tout cas ça donne un modèle et un exemple et si j'en parle c'est parce que le canton de Châtel a la chance d'être le parrain de ce bataillon et on a initié des démarches de collaboration avec ce cyber bataillon mais est-ce que ce sera suffisant on a vu ces chiffres d'engagement effectivement on donne des chiffres mais c'est monsieur Vernet qui disait à quel point les attaques cyber faisaient perdre de l'argent et là en tant que PLR ça devrait d'un coup vous dire mais mince on perd de l'argent mais des milliards et on pourrait peut-être ne pas les perdre en investissant beaucoup moins dans le public oui on court après le train alors le problème c'est que c'est un TGV il faut prendre le TGV il ne faut pas prendre l'omnibus la place d'un TGV est un peu plus chère que dans l'omnibus mais il faut prendre le train et la Suisse n'a pas développé de TGV d'ailleurs à dessin oui mais enfin elle a quand même des trains Stalder qui ne vont pas si mal que ça Béatrice Métro moi je veux bien que la Suisse n'ait pas pris le TGV mais ce que j'ai entendu ce matin des représentants de l'EPFL des représentants de l'école des sciences criminelles des représentants de la HEIG VD montre que certes il y a peut-être encore il y a des progrès à faire mais je trouve que ces écoles ces institutions soutenues par les cantons pour la confédération ont pris le train et ont compris la formation forme des spécialistes alors après où vont ces spécialistes qui arrivent à les capter que ce soit le privé ou le public ça c'est encore une autre question mais il n'empêche qu'il m'apparaît quand même que le monde universitaire s'est ouvert à cette question de cybercriminalité cybersécurité cybernétique cyber tout ce que vous voulez et que le monde universitaire fait ce qu'il peut pour former et fait ce qu'il peut pour aussi faire prendre conscience aux étudiants que c'est un domaine non seulement intéressant mais indispensable donc moi je me fais un peu la défendresse de nos écoles je trouve que les attaquer c'est un petit peu facile disons peut-être qu'on a pris le train mais qu'on est à l'arrière du train et que maintenant ils font remonter jusqu'à la locomotive à l'intérieur du train on vit d'espoir en tout cas moi je vis d'espoir donc voilà on a des institutions qui fonctionnent on a des écoles qui fonctionnent on a des conseillers d'état qui sont consents des difficultés qui fonctionnent on a une confédération qui fait ce qu'elle peut bonté divine laissez-nous bosser monsieur Gobi c'est vrai que si on fait une comparaison au niveau international la Suisse même dans le domaine de la digitalisation du numérique on est en arrière avec beaucoup de pays aussi nos voisins soit à l'ouest comme au sud mais si on compare par l'efficacité et la projeter de l'administration de nos voisins aux citoyens je dis le papier parfois c'est encore mieux que le digital parce qu'à la fin le papier je fais un exemple très simple on a beaucoup d'Italiens qui viennent chez nous ils nous disent moi j'avais réservé toute la semaine pour tout régler dans une journée et demie j'ai tout réglé et ça je pense que c'est aussi l'aspect essentiel donc c'est bien de parler de digitalisation mais à la fin c'est l'efficacité du service qui fait la force de notre pays parce que aussi les entreprises de notre pays fonctionnent très bien même si le ménusier n'a pas le programme de comptabilité le plus top du monde mais à la fin c'est un boulot qui compte et l'administration publique c'est le même et en plus je pense aussi le système qu'on a en Suisse de parler ensemble la politique à côté mais surtout les entreprises avec le monde académique et leur formation professionnelle c'est essentiel dans le domaine des compétences de base mais aussi dans le domaine comme disait Béatrice des compétences dans le monde numérique parce que à la fin chaque position professionnelle aujourd'hui si on pense aussi aux tablettes qu'on donne aux assistants de police par exemple pour faire les amendes par cash c'est de plus en plus aussi digital donc je pense cette conscience ça doit passer dans la collaboration dans la formation mais aussi dans le thématisé comme vous avez fait aujourd'hui dans ce forum question peut-être plus philosophique monsieur Ribot doit s'en aller à 17h donc il échappera aux questions du public mais on pourra vous entendre aussi question philosophique là on parle de digital on parle aussi de ces moyens qui montent en puissance est-ce qu'il ne faudrait pas dédigitaliser un tout petit peu quand même est-ce que là on ne va pas trop loin on voyait dans la dernière présentation ce métaverse où on peut finalement s'acheter une vie en ligne avec des capteurs qui nous font ressentir des trucs ça paraît quand même complètement fou est-ce qu'il ne faudrait pas se dédigitaliser et puis peut-être que ça réglera une partie du problème en tout cas prendre conscience de ce qu'est la digitalisation j'allais dire qu'on n'arrête pas le progrès avec tout ce qu'il y a de pervers dans cette phrase c'est qu'on peut difficilement nous état décrétir je vais parler ah voilà ça fonctionne merci je disais que c'est pas l'état qui fixe finalement où va aller le développement de la technologie l'état doit accompagner ses développements mettre des cadres pour éviter que des libertés fondamentales soient atteintes par cette technologie sachant qu'en plus les réponses à ces questions sont généralement des réponses qui se prennent au niveau international et pas au niveau national puisque les frontières ne bloquent pas on le sait les attaques mais aussi le cas échéant la mise à disposition de nouvelles technologies et ce que je voudrais dire aussi c'est qu'il n'y a pas l'état d'un côté qui réfléchit qui met en place des moyens pour se protéger et le privé qui d'un autre côté met ses propres moyens à disposition je pense que la collaboration entre l'état et le privé doit être plus forte encore dans le même domaine de la formation il ne sert à rien que nos hautes écoles et je ne dis pas qu'elles le font je sais qu'elles font ce travail de connexion avec l'économie mais on ne fait pas des programmes de formation de nos futurs informaticiens dans le cadre des hautes écoles on le fait en collaboration avec l'économie avec une anticipation si on arrive à la faire de 5 à 10 ans quel type de formation il faut mettre maintenant à disposition de nos jeunes et ensuite évidemment il faut susciter l'envie chez nos jeunes et je pense qu'il n'y a pas un grand effort à faire je pense que nos jeunes sont sensibles et après si il y a aussi tout un travail ludique dans ce type d'activité qui intéresse nos jeunes de plus en plus Alain Ribot d'abord c'est 17h15 si jamais et ce n'est pas parce que j'ai peur des questions ah non alors avant la page alors toutes les questions à monsieur Ribot seront posées au début alors c'est pour là évidemment la manifestation suivante c'est un peu le rythme des conseillers d'état que de passer d'une manifestation ou de partir en avance et d'arriver en retard non vous partez tout à fait à l'heure c'est nous qui sommes en retard sur le programme avant de passer à un aspect plus philosophique l'histoire des amendes qui désormais sont prises effectivement non plus par le petit calpin du contractuel mais par un appareil plus sophistiqué j'ai découvert alors que c'était fortement apprécié par les policiers parce que comme ça va plus vite ils n'ont pas le temps de se faire engueuler par les gens qui sont fâchés donc c'est sérieux ce que je vous dis c'est pas aux administrations qui peuvent encaisser davantage non moi c'est pas le monde dont je rêve celui que je vois en métavers et autres mais c'est pas tellement la question la question c'est qu'il est bel et bien il est bel et bien là et puis que la meilleure manière de l'aborder c'est de pas décider d'avoir peur de la technologie je pense qu'après un séminaire comme celui d'aujourd'hui il est un petit peu anxiogène ce séminaire il faudra presque un petit travail après pour se reprendre en main je sais pas ce que vous avez ce soir mais voilà il est là ce monde là et je pense qu'il est aussi possible de voir la technologie comme une chance immense pensez à ceux qui ont eu des opérations à l'âge de 45 50 ans et puis qui peuvent simplement se dire que si c'était il y a 50 ans il serait juste plus de ce monde je crois que c'est aussi une immense chance c'est aussi une chance dans le cyber et là on le voit sous l'angle évidemment des tordus du mal de la face du mal il y a aussi le bien dans le monde Norman Gobi si on pense surtout maintenant dans les derniers 20 jours de guerre en Ukraine en Russie on est devenu peut-être plus conscient qu'on peut créer des journalistes de nul de rien mais à travers des profils sociaux et comme ça de faire comme s'ils étaient des journalistes réels qui correspondent depuis le front et ça je pense que c'est une question qui nous doit inquiéter parce que c'est le problème de la vérité la vérité on sait c'est pas toujours une seule mais si on a aussi des outils qui inventent complètement la vérité bien évidemment c'est plus difficile pour les politiciens de prendre des décisions pour les citoyens d'évaluer la situation et ça me inquiète surtout dans un pays comme la Suisse qu'on a ici le souverain et ici les serviteurs du souverain parce qu'à la fin la démocratie directe demande aussi comme dans le domaine de la cybersécurité à chacun de nous de se prendre la responsabilité de s'informer de vérifier la situation et après de décider pendant les votations cantonales et fédérales et communales mais aussi pendant les élections je pense que ça c'est une question qui nous doit poser après aussi si on a tout fait juste si je pense aussi aux différents projets d'aller sur le système de vote électronique où Genève est un des promoteurs principaux au niveau intercantonal parce que la fin c'est le contact direct Madame la syndic bien évidemment dans sa fonction elle a cette projeté avec les citoyennes et les citoyens et les entreprises de sa commune mais aussi pour les conseillers d'Etat c'est important nous sommes encore un petit pays même si on a ici un grand canton aussi un grand canton de l'art glémanique mais bien évidemment pour nous c'est important le contact avec les gens parce que la France c'est vrai qu'on l'a vu maintenant dans la guerre entre l'Ukraine on peut inventer des histoires avec des faux journalistes qui n'existent pas créés par les sociaux créés et supportés par l'intelligence artificielle et si ça on le montre dans tous les domaines bien évidemment ça devient aussi une dictature qui n'est pas une dictature faite par l'Etat mais c'est une dictature faite par on ne sait pas qui Heureusement qu'il n'y a pas encore de faux conseillers d'Etat Béatrice Métro est-ce que vous souhaitez réagir à cette prise de parole de Norman Gobi de faux conseillers d'Etat ou bien une intelligence artificielle qui vienne dans notre cerveau ou bien la surveillance de ce que nous faisons et de ce que nous disons et puis la transmission une retransmission fausse des décisions des conseils d'Etat je n'imagine pas ça du tout bon moi j'ai quand même un âge respectable et voilà comme tous les vieux entre guillemets je me méfie donc je me méfie de tout ce qui est informatique je ne suis pas sur Facebook je n'ai pas Twitter je ne fais pas de paiement par je vous le dis je ne fais pas de paiement par internet je connais trop de choses de la cybercriminalité pour faire des paiements par internet moi j'ai une attitude personnelle très méfiante vis-à-vis de cette modernité mais néanmoins je pense qu'on ne peut pas échapper à cette modernité et Alain disait tout à l'heure celui qui doit se faire opérer maintenant il profite finalement des progrès de la science et on voit bien que toutes les opérations cardiaques les opérations concernant le cancer toute cette recherche là elle permet maintenant de sauver des vies donc on ne doit pas se bloquer face à ce progrès on doit l'appréhender on doit apprendre à le connaître on doit anticiper c'est un mot qui a été dit 25 fois cette matinée on doit anticiper et les politiciens on doit avoir cette humilité d'anticiper et de rassurer nos citoyens voilà merci beaucoup à tous les quatre pour cette première partie les questions à présent questions interpellations de la salle un micro va circuler pour qu'on puisse bien vous entendre on prendra en priorité les questions destinées à Alain Ribot c'est les mêmes on fait la même chose il y a peut-être des questions spécifiques liées à Neuchâtel est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole c'est toujours délicat d'être le premier ou la première si vous me permettez le temps que la première personne se décide j'aimerais juste souligner un point dont on a très peu parlé qui peut-être est une chance sous un angle j'essaie de m'expliquer la protection des données c'est un sujet qui est très sensible qui est évidemment très lié à la cybercriminalité on a vu qu'on pouvait voir apparaître beaucoup de données sur le Darknet et donc à disposition finalement de tout un chacun et j'ai l'impression que ça peut avoir un effet bénéfique c'est-à-dire une pression sur les administrations qui si aujourd'hui elles savent que les données peuvent demain se retrouver à portée de tout le monde vont peut-être veiller avec encore plus d'acuité qu'aujourd'hui à ce que ce qui est répertorié les répertoires qui se gardent les données qui sont conservées et bien le soient dans le respect absolu des règles alors je dis pas que c'est pas le cas mais il y a quand même des choses qu'on laisse un peu traîner des délais qui sont pas forcément respectés etc. et je me demande s'il n'y aura pas de ce point de vue là une avancée après voilà on peut encore réfléchir si c'est des avancées décisives mais c'est juste un petit aspect c'était juste pour le temps que quelqu'un pense à une question il n'y en a peut-être pas mais c'est ah oui merci beaucoup vous m'entendez ? oui monsieur Vernet a parlé d'une loi qui n'a pas encore été mise en application on a entendu tout à l'heure que sur les routes il y a des règles il y a des panneaux d'interdiction il y a tout un tas de règles là vous n'en avez pas parlé du règlement comment vous envisagez de travailler au niveau cantonal voire même faire remonter au niveau fédéral pour qu'il y ait des réglementations qui souhaite répondre monsieur Poggia oui bon je suis et pour un juriste c'est un peu paradoxal je suis toujours un peu réticent lorsque je vois que la confédération va édicter une nouvelle loi dans ces nouveaux domaines pour mémoire Genève a été pionnier il y a déjà près de 20 ans avec le dossier électronique du patient qui est une avancée que tout le monde salue pour autant qu'il fonctionne bien sûr puisqu'on se rend bien compte qu'en matière médicale le fait pour les professionnels de la santé qui gravitent autour d'un patient d'avoir une information en temps réel sur les traitements que font des collègues au bénéfice d'un patient est une avancée imaginez quelqu'un qui sort de l'hôpital il faut attendre la lettre de sortie pour savoir quel est le traitement qui a été mis en place à l'hôpital pour voir de quelle manière on va suivre si on peut l'avoir immédiatement c'est un plus ne serait-ce que pour la prise en charge à domicile et bien nous étions très avancés à Genève avec le dossier électronique du patient avec près de 50 000 patients inscrits avec beaucoup de professionnels de la santé d'institutions de santé pharmaciens les choses avançaient véritablement bien nous avions investi beaucoup d'argent bien sûr pour le développement puis ensuite la Poste qui était notre partenaire l'avait fait également jusqu'au moment où une loi fédérale a été édictée une loi fédérale qui a mis en place tellement de carcans que finalement on a dû abandonner notre dossier électronique du patient pour passer à une nouvelle version sans pouvoir utiliser les données des 50 000 patients déjà inscrits pour les faire passer dans le nouveau système avec l'obligation de prendre contact avec chaque patient pour l'inscrire et le faire en présentiel de surcroît vous imaginez la déception et la perte de crédit donc ici si on fait une loi pour protéger bien sûr les particuliers parce que toutes les lois partent évidemment de bonnes intentions ensuite il faut mais l'enfer en est pavé voilà j'allais le dire donc si on met des lois pour protéger on va mettre des carcans aussi sur l'ensemble des activités de notre économie qui sont en principe des activités en faveur de la collectivité donc voilà j'attends avec impatience qu'on nous donne cet instrument mais je n'en attends pas de révolution je crains que ce soit plus des difficultés que des des facilités qui en découlent parce que les lois sont faites évidemment par des parlementaires qui ne sont et tant mieux parce que c'est une force le reste du temps pas des spécialistes du sujet mais qui en plus trouvent des compromis entre les extrêmes et finalement vous arrivez à quelque chose qui est très grisonnant qui ne ressemble plus à rien et qui va être difficile d'application je pense que nous avons déjà maintenant des pourquoi vous regardez madame Métraud quand vous dites ça non 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 mais je suis en gris aussi quand je dis grisonnant c'est dans les nuances de gris elle vient nous dire qu'elle était d'un certain âge comme moi d'ailleurs donc je m'associe à ce constat c'est pour cela que nous avons une grande expérience chers collègues bon plus sérieusement donc voilà je pense que pour vous répondre madame j'espère effectivement puisque le train est lancé celui de la de la législation qu'il arrive rapidement à terme et puis qu'ensuite qu'on réussisse à s'adapter je pense que les grands principes nous les avons déjà qui sont ceux de la protection des plus vulnérables nous avons des dispositions pénales qui sont là nous avons la protection des données nous avons la protection aussi des biens et donc je dirais qu'aujourd'hui déjà nous avons des instruments qui peuvent être utilisés notre centre de compétences cyber à Genève essaye de mettre à disposition ces compétences à l'ensemble des cantons qui en font partie et je pense que les choses fonctionnent pourraient fonctionner mieux mais qu'elles fonctionnent venir là maintenant mettre un chapeau sur tout ça pour dire nous l'avons fait je pense qu'on ferait bien mieux de mettre des milliards en faveur de nos équipes justement qu'on est en train de constituer au niveau de l'armée pour faire en sorte que nous ayons une protection nationale digne de ce nom prochaine question monsieur le conseiller national François Pointet et ensuite monsieur au troisième rang évidemment merci beaucoup pour les présentations maintenant j'ai plus besoin de donner mon nom on a parlé un peu de fake news pour parler en français les mensonges prennent l'ascenseur la vérité des escaliers est-ce que vous faites quelque chose au sein de vos administrations pour combattre des fake news ou pour rendre attentifs les gens puisque ça pourrait détruire une administration ce genre de choses ou bien est-ce que vous faites confiance comme pour la population à l'heure actuelle à leur esprit critique vous voulez nous priver de parole quelqu'un souhaite réagir sur la question des fake news moi je ne souhaite pas du tout réagir mais comme je vais partir dans trois minutes je le fais quand même la question est complexe la multiplicité des informations rend difficile de lutter contre les fake news parce que les fake news ça veut dire amener la contre-information l'autre information quand on voit le nombre de newsletters puisque c'est le terme anglais qui est toujours utilisé qui viennent aujourd'hui ce qui fait qu'au bout d'un moment les gens ne les lisent plus plus il y en a plus elles sont longues et moins on les lit donc effectivement il y a une grande difficulté puisqu'on sait que ça va six fois plus vite c'est ce que j'ai retenu en tout cas du séminaire d'aujourd'hui quand c'est les contre-vérités plutôt que les vérités mais pour être honnête quand on a des éléments qui circulent on essaye de les contrer je crois qu'on est encore relativement cru dans nos administrations donc on le fait aussi comme je vais partir j'aimerais vraiment remercier les organisateurs de ce séminaire fort intéressant pour nous on ne prend jamais le temps il faut dire aussi mais on n'a jamais le temps de participer on est tout le temps en séance en conférence etc et de temps en temps de s'immerger dans les problématiques et d'entendre les vrais acteurs que vous êtes des problématiques je pense ça nous fait vraiment un immense bien j'aimerais vraiment saluer aussi l'activité et ça permet d'éclairer un des aspects importants c'est celle de la collaboration l'activité du RC3 alors une petite critique le logo en anglais on se comprend encore entre romans mais ça c'est vraiment une légère critique on a à Neuchâtel arrêté un vaudois d'ailleurs pédo criminel ben oui il y a aussi des vaudois ils ne sont pas tous parfaits les vaudois mais dans le cadre de cyber patrouille justement mais pour vous dire qu'on n'aurait jamais pu le faire seul à Neuchâtel et que ça a été fait grâce à l'appui grâce à la collaboration grâce aux échanges d'informations entre ce groupe et ça me permet de saluer j'étais content d'avoir une présentation à ce sujet là vous me permettez de partir merci mille fois monsieur le conseiller d'état d'avoir été avec nous depuis ce matin merci beaucoup au revoir vous pouvez poser le micro sur la table merci beaucoup prenez le avec si vous voulez comme ça vous serez sur écoute question monsieur au troisième oui madame métro oui fake news nous on a deux outils je ne prétends pas qu'on on a quand même deux outils la police cantonale vaudoise fait énormément sur les réseaux sociaux d'informations lorsqu'il s'agit de fake news et puis dans l'administration nous avons donc le site du canton et lorsqu'il y a des fake news crasses on l'indique donc on utilise les réseaux sociaux et on utilise notre site pour parler de ça et pour remettre en garde les personnes en tout cas pour rassurer monsieur le conseil national pointet Genève ne manque pas de communicants au sein de son administration et vous avez vu avec la crise covid à quel point il est aussi difficile de savoir qu'est-ce qu'une fake news quand vous avez des gens qui viennent vous dire que finalement au tout début de la pandémie qu'il y avait que c'était pas un vrai virus et puis il faut que la science aussi nous donne les moyens de pouvoir contrecarrer ces fake news il est plus facile le temps d'affirmer quelque chose de faux est toujours plus court que le temps de démontrer la fausseté et donc on a toujours un train de retard mais encore une fois évidemment si on dit il y a le feu au château à Neuchâtel on peut rapidement la police neuchâteloise peut rapidement répondre c'est une fake news il y a des fake news qui sont plus difficiles à démonter monsieur Gobi vous souhaitez réagir et ensuite on prendra la question c'est un thème local et global parce qu'à la fin on a des fake news global qui prend pied aussi chez nous comme pendant la pandémie mais dans chaque village il y avait le stamp-tich et au stamp-tich ils inventaient beaucoup de news qui n'étaient pas dans la municipalité ou au niveau du canton donc je pense c'est une histoire humaine donc aussi d'y croire mais surtout comme je disais avant de rechercher la vérité la vérité c'est fait par les médias de qualité c'est fait par les événements officiels c'est fait par les voies officielles donc je pense que c'est ça aussi de valoriser le rôle des sources d'un côté mais aussi de médiation des sources vers les citoyens mais puis après il y aura toujours ceux qui croient que la terre est plate mais c'est une autre chose Monsieur Roger Hussler TC Team Consult Genève moi j'ai une question qui me trotte dans la tête me trouvant en face de trois élus donc étant électeur sachant qu'on a eu des expériences de vote électronique plus ou moins raté ou plus ou moins à succès c'est une question de point de vue ces dernières années la question que je me pose c'est l'évolution des droits civiques et cybersécurité qu'est-ce que vous voyez venir en tant que représentant du peuple suisse Monsieur Podia oui le vote électronique a été abandonné par Genève pas parce qu'il était défaillant d'ailleurs il avait été constaté comme fiable pour autant que tout système puisse être considéré comme fiable jusqu'au moment où quelqu'un aura démontré qu'il ne l'est pas mais comparativement évidemment il était fiable ensuite évidemment encore une fois la Confédération a posé des conditions qui étaient des conditions dans l'évolution du programme qui étaient tellement coûteuses que le canton de Genève dont le corps de métier n'est pas de créer des programmes informatiques faute d'intérêt généralisé d'autres cantons de soutenir la démarche a décidé d'abandonner ensuite la question c'est de savoir est-ce souhaitable ou pas de développer des outils informatiques en relation avec les droits politiques pour prendre que cet exemple je ne suis pas un fanatique de ce genre d'instrument personnellement j'aime bien me rendre dans le bureau de vote lorsqu'il s'agit de voter parce que c'était il faudrait que ça redevienne la place du village où les gens en même temps qu'ils allaient mettre le bulletin dans l'urne se croisaient discutait et ont créé le lien aujourd'hui les gens font ça chez eux ils ne discutent même pas du sujet ils regardent ce qu'en disent d'autres souvent on le voit c'est le titre d'une initiative ou d'un référendum qui les motive à voter oui ou non sans même qu'ils ouvrent la brochure pour lire le contenu et encore moins ce qu'en pensent les partisans et les opposants voilà je crois encore une fois l'évolution va dans ce sens et le vote électronique va revenir sur la table parce qu'on pense que les gens vont voter davantage grâce à cet instrument parce qu'il va être plus facile est-ce qu'on en est convaincu je crois que les essais qui ont été faits ne le démontrent pas forcément par rapport au vote par correspondance mais on va y venir alors est-ce que c'est un plus ou pas l'avenir nous le dira mais c'est pas à nous je dirais de nous opposer à cette évolution je pense que ça se fera par des décisions démocratiques et la population décidera dans sa sagesse non pas parce qu'elle est sage mais parce qu'elle est la dernière à s'exprimer s'il faut le faire ou s'il ne faut pas le faire Béatrice Métro alors dans le canton nouveau le grand conseil et le conseil d'état ont aussi je dirais abandonné entre guillemets le vote électronique il faut rappeler que le vote électronique avait été demandé par les suisses de l'étranger parce que les suisses de l'étranger avaient parfois recevé le matériel de vote une fois que les élections étaient finies ou les votations finies donc voilà c'était trop tard puis le temps qui renvoie enfin c'est compliqué donc les suisses de l'étranger sont intervenus et vous le savez bien monsieur le conseil national auprès des chambres fédérales pour que les cantons se bougent pour le vote électronique alors Genève s'est bougé nous on s'est bougé un petit peu après avec Genève mais au fond on a quand même tu dois le reconnaître on a démontré on a réussi enfin pas réussi mais on a démontré que la sécurité n'était quand même pas garantie et que la sécurité n'étant pas garantie parce qu'on pouvait transformer un oui un non un non un oui enfin bref ce qui est quand même fâcheux pour une votation ce qui est quand même fâcheux pour une votation donc un certain nombre de cantons ont suspendu abandonné cette question du vote électronique en attendant en attendant que Berne et vous monsieur le conseiller national vous ne puissiez nous proposer des outils fiables et des des programmes fiables et c'est ce que nous attendons finalement du parlement fédéral et pour la formation de l'opinion alors il y a des applications qui existent dans le canton de Vaud comme il en existe dans le canton de Genève nous on envoie de la documentation enfin disons l'opinion personnelle peut se former avec tous les outils qui soient informatiques ou de papier qui existent à l'heure actuelle peut-être juste préciser qu'il y a la fiabilité du système il y a aussi la fiabilité de qui vote ça c'est aussi une autre problématique qui est à ce moment là au clavier lorsque le vote est exprimé est-ce que vous souhaitez donner un mot de conclusion Norman Gobbi voilà sur la base des questions qui ont été posées je pense qu'on va s'arrêter là je pense que dans le domaine de l'administration publique c'est important de bien garantir tout cela à niveau de la digitalisation de la numérisation de l'administration publique parce qu'on doit faire des bouts en avant de plus en plus tandis qu'au niveau intercantonal et confédéral on a mis sur pied cette structure de dialogue entre confédération et canton pour la digitalisation des administrations publiques et à niveau cantonal chacun pour nous avec les communes parce qu'on doit tout bien régler parce que comme on a vu c'est bien évidemment que certaines données par la confédération vont vers les communes et des communes vers la confédération le canton y est au milieu donc on doit vraiment faire un travail d'équipe dans la politique de digitalisation de l'administration publique mais je partage l'avis que dans le domaine des droits civiques il faut être un petit peu plus conservateur pas seulement dans le vote mais aussi dans l'approche merci beaucoup merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat politique on peut les applaudir je crois pour leur présence merci à tous les deux applaudissements merci à tous les deux applaudissements merci à tous les deux Sous-titrage ST' 501